bonsoir à tous je suis ravie de vous retrouver pour à la sauce belge et je sais que vous êtes impatients de découvrir le menu de ce soir je vous avoue que moi aussi d'ailleurs on appelle mathieu maintenant ça va super et toi qu'est ce qu'on prépare ce soir alors ce soir on va faire une recette super gourmande on va faire des macaronis mais on va pas les faire avec du jambon ça tout le monde connaît on va les faire avec un autre produit que je vais aller visiter comment ça tu vas visiter c'est moi qui vais rencontrer les producteurs d'habitude ouais mais écoute sophie moi j'en avais marre d'être dans la cuisine donc ce soir c'est toi qui reste en cuisine allo allo je suis désolé mathieu je t'entends pas bien j'ai un deuxième appel c'est mon poney qui me joint au revoir mais quel culot celui là rassurez vous sophie n'a aucun intérêt à quitter le projet et on la comprend car mathieu sait comment satisfaire ce papier gustatif avec des recettes inratables préparé avec des ingrédients vendus dans tous les supermarchés bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la sauce belge bonsoir mathieu salut sophie comment tu vas écoute super bah alors j'ai décidé de changer un peu la donne puisque tu prends tes aises ça ne sera pas des macaronis mais de la lasagne ça va aller écoutez pas de souci parce que de toute façon moi aussi j'ai changé d'avis j'ai pris du jambon d'ardenne et j'ai du saucisson aussi et j'ai pris les deux donc finalement ça ne sera pas des macaronis au jambon mais une recette mystère on la découvre allez go en cuisine bon alors chef je sais que j'ai changé un petit peu les ingrédients mais du coup je te facilite la vie puisque les feuilles de lasagne tu dois pas les pré cuire tu les mets hop 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 en couche au four et c'est bon non sophie écoute la lasagne c'est très bon on mange en italie et on va laisser aux italiens et si on est dans à la sauce belge donc on va garder cette idée de de macaroni un peu farci donc en fait on va faire une duxelles de champignons avec du marcassou et on va venir la rouler dans la lasagne comme si c'était un cannelloni en fait un cannelloni c'est vrai que ça c'est très belge donc on s'en sort et donc on commence par quoi ben tu vas pouvoir pré cuire justement les feuilles de lasagne et attention il faut vraiment les cuire juste bien de manière à pouvoir bien les rouler ok et pendant ce temps là tu t'occupes des champipis moi je m'occupe de la farce à cannelloni vous prenez une poêle vous mettez un petit peu d'huile d'olive vous ajoutez votre jambon d'ardenne que vous avez coupé en dés pour qu'il libère un peu de son arône ensuite vous ajoutez les oignons émincés vous les laissez un peu tomber et après vous terminez par ajouter les champignons puis le bouillon de bœuf et ensuite l'assaisonnement sel poivre et un peu d'orillon bon alors chef on a la pâte ouais on a la farce ouais il nous manque la sauce alors pour la sauce sophie on va faire quelque chose de bien belge on va faire une sauce au fromage au bouquet des moines et en fait on va faire une petite sauce fromage et crème pas trop de crème pour en fait que quand on la met sur le cannelloni on puisse gratiner ça au four bien bon alors chef comme je suis très active dans cette recette je me suis au moins occupé de la pâte qu'est ce que je fais maintenant alors ça tu vas regarder avec moi sophie comme ça tu vas apprendre à faire une belle sauce au fromage pour des cannelloni farcie ok parfait c'est une manière élégante de me dire rien et c'est mieux comme ça je vous regarde chef chef je dis ça je dis rien mais les croûtes du valieu se mangent sophie je dis ça je dis rien mais c'est pas pour rien qu'on m'appelle chef les croûtes elles vont dans le pesto et le reste dans la sauce ça ça veut dire de manière élégante aurait mieux fait de te taire voilà en ce qui concerne la sauce au fromage c'est très très simple vous coupez votre fromage vous le mettez dans la casserole vous ajoutez un tout petit peu de crème vous faites fondre à feu moyen donc 4 5 sur induction une fois que vous avez quelque chose qui est bien lisse bien homogène votre sauce est prête vous pouvez la mettre sur vos cannelloni et mettre au four pour que ça gratine mon chef finalement il reste plus grand chose un roquette noisette ciboulette et saucisson d'ardenne c'est ça exactement sophie la roquette les noisettes et croûtes de fromage c'est pour le pesto ciboulette ciselée en garniture et le saucisson on va le couper en fin cube le mettre au four pour le tempérer et ce sera en garniture aussi en parlant de saucisson est-ce que ça dit pas de savoir un peu d'où est ce qui vient non je veux pas le savoir c'est toi qui est allé je suis fâchée tous ceux qui prennent de temps à autre la nationale 4 connaissent le bâtiment avec le mot salaison inscrit sur sa façade blanche au moins on sait ce qu'on y fabrique pratique non le jambon d'ardenne marc cassou tout le monde le connaît mais l'entreprise produit aussi d'autres spécialités artisanales alors voilà aujourd'hui j'avais dit je ferais une recette de macaroni sans jambon mais c'est avec le jambon fumé c'est un goût particulier des arômes qui sont vraiment très intéressant et en plus ici on fait un autre produit qui est le saucisson je pense que je vais pas repartir sans moi je suis venu ici je suis impatient de voir parce que donc tout le monde connaît le jambon d'ardenne igp j'ai entendu qu'il avait son petit neveu le saucisson qui venait d'avoir l'igp aussi est ce que tu peux un peu me rappeler qu'est ce que c'est que l'igp donc l'igp c'est une indication géographique protégée donc dans notre cas c'est vraiment la méthode le savoir-faire et le fumage de l'ardenne une tradition si on peut dire c'est comme ça tout à fait et par rapport à l'aop et l'aop et c'est plutôt lié à la production donc la provenance de la matière première qui est plus locale et utilisée dans l'aop ok mais je pense qu'en fait la meilleure solution c'est d'aller voir donc je vais suivre ok c'est parti faire du saucisson il faut de la viande oui le label igp saucisson d'ardenne permet un mélange de viande de porc et de bœuf mais le grand classique de la gamme de produits marcassou est un saucisson pur porc l'épaule et la partie de gras qui couvre le dos lui donne son onctuosité et son goût incomparable la viande est hachée jusqu'à la consistance parfaite et assaisonnée avec juste ce qu'il faut d'un mélange d'épices dont la composition est un secret bien gardé et enfin c'est le moment de façonner les saucissons bon la technologie a fait son entrée chez marcassou mais en gros cela se fait de la même manière que chez votre artisan boucher mais à une grande échelle et c'est comme cela qu'on fait à champlon depuis les années 60 dans le plus grand respect de la tradition ardennaise à donc voilà les fameux saucisson par contre je vois qu'il manque un peu encore de bronzage du coup je pense qu'on va passer au fumage non non avant le fumage on va d'abord faire la fermentation donc les produits vont être laissés ici pendant pendant trois jours on va monter la salle à 25 degrés ils vont rester ici pendant trois jours on va avoir l'acidification du produit c'est ça qui va en faire la saucisson contrairement à une saucisse fraîche avec l'acidification on va avoir une coagulation des protéines donc on va en faire un saucisson ferme qui va être sûr d'un point de vue sécurité alimentaire ensuite ça va apporter énormément de saveurs de goût au produit c'est ça qui va vraiment déterminer son caractère et du coup après pour le fumage ça va dans une autre pièce non non le fumage il va se rouler ici donc tous nos produits sont IGP pour l'IGP on va devoir utiliser du bois de hêtre du bois de chêne des baies de génévrier nous en l'occurrence on va utiliser du bois de hêtre avec des baies de génévrier et alors on va faire un fumage naturel et on va faire une combustion lente à froid à basse température on va souffler cette fumée dans la salle et ça arrive par là et ça va arriver par les buses que voici donc c'est vraiment complètement différent en fait d'un méthode traditionnelle où on fumait au rue de chaussée entre guillemets où on laissait la fumée s'élever sur les viandes tout à fait mais nous ce qu'on veut ici c'est vraiment donner un goût au produit et pas spécialement le fumer intensément avec un goût qui peut être un petit peu trop prononcé et du coup je propose que vu qu'on parle de goût mais je propose qu'on passe à la dégustation ouais patience patience avant la dégustation les produits qui ont été fumés vont être séchés donc on va les voir là tout de suite dans le séchoir bon en tout cas ça commence à devenir vraiment cruel ici parce que je sens l'odeur je vois qu'ils ont déjà pris une belle couleur en plus donc ici on est au séchage donc les produits vont rester ici pendant deux semaines c'est ici qu'on va perdre qu'on va perdre de l'eau donc on va perdre 35 % du poids du produit en eau on voit vraiment le grain qui se forme et c'est là que le goût va continuer à s'affiner donc dans deux semaines on peut le manger on pourra le manger ok ça mais pas besoin de prendre notre mal en patience tous les jours des quantités de saucissons quitte les séchoirs pour être conditionnés et enfin consommer voilà mathieu notre famille gp donc avec le jambon d'ardenne le saucisson sans aïe et le saucisson à l'ail je me permets ça fait longtemps que j'attends vas-y je t'en prie mais vraiment délicieux on sent vraiment le côté fumé etc c'est vraiment top et par contre tu peux me dire un peu parce que je vois sur l'emballage que je connaissais il ya un nouveau logo le cochon bien-être oui donc tout à fait une cochon bien-être c'est une filière qu'on a créé afin de répondre aux demandes des consommateurs donc avec vraiment un ancrage local on a déjà une production locale mais si on voulait avoir en plus le port de la région un prix juste pour l'agriculteur et alors aussi insister sur le bien-être animal et pour pouvoir donner quelque chose et par rapport toi au débit quand même que vous produisez voilà comment est ce que tu as réussi à mettre ça en place mais tout à fait ça ça a été la grande complexité ça nous a pris cinq ans à mettre ça en place on a enfin démarré on a dû réunir tous les acteurs et là on est fiers et heureux que ça démarre ça se fasse mais en tout cas voilà c'est vraiment top je pense que le jambon c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent en cuisine mais c'est vrai que ce saucisson je trouve qu'il a toute sa place et son intérêt dans un plat il n'est pas trop gras pas trop salé pas trop fumé donc on va essayer de faire un plat avec les deux ensemble super pour le pesto ça doit pas toujours être un pesto au basilic on peut faire un pesto à toutes les herbes qui existent que ce soit aux épinards à la nette et même ici en l'occurrence à la roquette vous mettez la roquette les noisettes les croûtes de fromage vous auriez pu mettre aussi les croûtes de fromage de parmesan ou de grouillère on mixe le tout pour faire une petite pâte et ensuite on monte ça avec de l'huile d'olive c'est parti c'est parti Tous les composants de notre recette sont prêts. Il faut encore juste napper les cannellonis de sauce et glisser le plat au four pour faire fondre le fromage. Vous pensez que notre chef a oublié le saucisson ? Non, 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 celui-ci sera enfourné tout à l'heure, juste pour le réchauffer un peu, tout en conservant son goût naturel et authentique. Don't lift me up, to take me down, I just wanna love it, baby, stay with me on the ground. Talk with me, let me go, got to keep it low. Talk with me, let me go, got to keep it low. Don't lift me up, to take me down, I just wanna love it, baby, stay with me on the ground. Talk with me, let me go, got to keep it low. Talk with me, let me go. Alors, mon cher Mathieu, pour accompagner ton plat complexe, je te propose une bière qui l'est tout autant. Voici la Waterloo Triple Blonde. Une bière complexe parce qu'on va retrouver des saveurs d'eau blonde, mais également de levure, de fruits. Mais le tout est très bien équilibré. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Je pense que ça va se marier encore une fois merveilleusement bien avec ton plat. Je pense qu'en effet, ça fait le bon choix, Sophie. Je pense que ça devrait être parfait. En tout cas, un tout grand merci encore une fois, Mathieu. Ben écoute, on a fait un super binôme. On se retrouve la semaine prochaine ? Exactement. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous serez présents également. La soirée Top Chef continue, bien entendu. Et prenez bien soin de vous. Passez une excellente soirée. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501